salut salut la grande famille c'est encore moi rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman elle s'appelle Nina Ebuni Nina Ebuni elle est activiste ou elle est défenseuse de maman Simone voici vraiment ces propos que vous même vous allez écouter on va écouter ça ensemble parce que sur le coup on ne sait pas si il est très bien très bien où il est venu j'ai fait une vidéo où il a dit non que oui il était au Canada et ils l'ont convoqué et dans la convocation il a su que oui c'est la signature de Laurent Gbagbo qui était si la convocation et des deux on a vu Rachel Krasso pareil aussi elle dit non elle aussi elle a fait de la lutte de papa coulou de Laurent Gbagbo voici ceci c'est qui elle a eu pareil aussi pour Johnny Pacheco mais nous même on a si partait puis on réfléchit attendez donc si tu es avec si tu as fait le combat de Laurent Gbagbo papa coulou de Laurent Gbagbo le jour tu n'es plus avec lui il y a des convocations tu viens derrière toi donc voici la colère oui la colère de la maman si tout la maman Nina Ebuni on va l'écouter parce que trop c'est trop vraiment la maman tu as écrasé dans la vidéo non au audio là tu as bombardé tu as écrasé on va écouter ce qu'elle va dire franchement elle dit on ne peut pas être dans Foumi ou tu es qui dans Foumi tu es dans la mania tu ne peux pas être dans la mania et puis tu vas aller dans Foumi il y a des proverbes qui vont sortir dans cet audio là écoutez très bien la vidéo l'audio attentivement parce que ce sont ces images que je vais défiler vous même là parce que elle a fait l'audio et puis elle a balancé vraiment je suis assis patin on va écouter ensemble pour mieux comprendre ivoirien ivoirienne écoutez très bien cette vidéo là jusqu'à la fin pour mieux comprendre de quoi il s'agit parce que il y a 2025 qui approche là je vois des gens qui sont agités ah 2025 on fait mon frère ma soeur laissez ça là laissez ça là venez écouter l'audio ça là vous allez mieux comprendre et dans ça là le nom de Stéphane Kipri va sortir où on dit là finir falsifié signature des gens pour prendre un milliard le nom de Nandi Bamba va sortir ah non vraiment il dit écoutez vous même vous allez mieux comprendre on ne peut pas trop parler on dit le scène ne fait jamais publicité donc allez là on va écouter maman Nina maman Nina à nous aller voici ça j'ai écouté ce monsieur plusieurs fois et puis je me suis posé certaines questions que j'aimerais partager avec vous je dirais la partie qui m'a intrigué c'est la partie où il dit qu'il se confronte à une plainte où le président Laurent Babo aurait porté plainte contre lui sa personne l'accusant de terrorisme et tout ça ou bien de diffamation je ne sais pas mais j'ai dit oh le président Laurent Babo au pas pardon partagez ma vidéo je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne répondre à ma vidéo parce que le viola il est sur les réseaux sociaux et tous tous les trois viola ça dit Bédier Babo Ado ils sont sur les réseaux sociaux sur nos réseaux sociaux là ils voyaient ce que nous disons quand il va sortir prochainement là il va répondre j'ai dit hein au parcours du Laurent Babo bonsoir c'est ta fille Nina Ebuni j'ai dit toi tu fais comment et puis quand il y a les plaintes contre les petites personnes j'ai dit bien les petites personnes comme nous autres là des enfants qui t'ont soutenu des enfants qui étaient dans la fessie comme nous là des enfants qui depuis 1990 même dans les années étudiantines t'ont soutenu et même quand tu es tombé ils t'ont soutenu là ces enfants là tu sais comment pour quelqu'un il y a des plaintes contre eux toi ton nom est dessus à chaque fois qu'il y a une plainte contre une personne qui a un problème avec Nadie Bamba ou avec Stéphane Kipré toi ton nom est signé là bas je me pose la question de savoir si le vieux tu peux nous répondre comment se fait-il que toi on te voit pas porter plainte contre eux on dit le vieux là il n'a pas de problème avec quelqu'un on dit le vieux là c'est le père de la démocratie avec lui tu peux dire ce que tu penses avec lui tu peux lui parler parce que ça a commencé au début elle c'était une personne par exemple moi j'ai suivi pour la sœur Rachel Crasso je dis bien la sœur Rachel Crasso parce que cette sœur là et moi nous avons ensemble combattu aux heures de 2010 jusqu'en 2000 combien là où elle a reçu sa plainte aussi où on dit le président Laurent Gbagbo a porté plainte pour avoir exposé son adresse là elle aussi elle était avec moi dans un groupe cyber qu'on appelle une radio à Biantolc où là bas elle défendait le président Laurent Gbagbo elle défendait farouchement le président Laurent Gbagbo elle était prête pour les marches elle était prête pour les mouvements pour le président Laurent Gbagbo quand il a été déporté à la haie d'abord même quand il a été bombardé dans son bunker Rachel Crasso était dévoué en tout cas je l'ai vu j'ai fait avec elle je sais de quoi je parle je ne parle pas de son aujourd'hui je parle de son avant la plainte à ma grande surprise c'est le président Laurent Gbagbo qui a porté plainte contre elle à sa sortie de prison ou bien pourtant qu'il était en prison je ne sais pas elle avait d'abord des problèmes avec Demba Traoré pour une affaire de radio et puis après le président Laurent Gbagbo porte plainte contre elle ça là nous on n'a pas cru on dit elle n'a qu'à arrêter ça il y a d'autres même qui ont dit dans la radio qu'elle fait les palables de sa grande-sœur qui fait les palables elle m'a dit Bamba on a laissé ça comme ça tomber Johnny Pacheco aussi sort oh le président Laurent Gbagbo a porté plainte avec Abibatou Touré la guinéenne l'avocate guinéenne qui ont pris d'être privés avec Stéphane Kipré qui a envoyé une plainte ici contre moi Johnny Pacheco aussi a parlé de ça on dit oh Johnny Pacheco a trahi le combat on a laissé ça tomber aujourd'hui sur coup tremet tremet celui-là encore même qui a accompagné Stéphane Kipré dans cet pays africain lutter pour avoir des fonds afin de pouvoir faire des mobilisations pour qu'on puisse soutenir le président Laurent Gbagbo étant là c'est le même sur coup tremet tremet encore qui dit aujourd'hui que lui il a reçu une plainte signée du président Laurent Gbagbo pour affinguer ça même on n'en parle pas parce que là-bas il y a trop de polémiques je ne connais pas mais finalement au parcours de Laurent Gbagbo toi tu es qui ? tu es là, tu es un père qui est là pour unir ses enfants ou bien tu es un père qui est là pour diviser ses enfants un père qui peut sortir et puis qui peut parler un père qui peut s'adresser à ses enfants un père qui dit que lui il veut la cohésion nationale mais comment se fait-il qu'il y a des pleines contre certaines personnes où toi tu n'apparaît pas ces d'autres personnes qui sont derrière et c'est ton nom on voit là-bas le vieux coup de Laurent Gbagbo il faut nous expliquer ça il faut nous expliquer ça parce que ça devient de trop cette affaire là on a entendu ça avec Johnny Pacheco mais bon si quelqu'un raconte affaire de quelqu'un est-ce qu'on peut prendre ça à 100% plus que quand la personne lui-même dit mais Soukou Trémé Trémé maintenant est en Côte d'Ivoire Soukou Trémé Trémé est en train de faire son mouvement il est en Côte d'Ivoire comme toi dans le vieux en tout cas moi je ne suis pas du PPACI moi j'étais FPI depuis que tu as créé ton PPACI je ne suis plus du PPACI mais pour le respect même de ta personne pour nous qui t'avons porté au pouvoir en 2000 là pour nous qui t'avons soutenu là pour notre respect même là parce que quelque part tu as été notre président là pour le respect d'ex-chef d'état pendant 10 ans tu as dirigé la Côte d'Ivoire qui est mon pays là pour le respect pour que je dise mon Bédier là je n'ai jamais été PDACI mais Bédier est un ex-chef d'état je ne peux pas accepter qu'on traîne Bédier dans certaines choses donc pour ce respect là Opa tu nous dois des explications il faut nous expliquer comment est-ce que toi tu portes plainte à Rachel Crassot comment tu as porté plainte à Denis Patieco comment tu portes plainte à Sourcourt Trémé Trémé il faut nous expliquer ça parce que pour Stéphane Kipré là il est reconnu Stéphane Kipré toi même tu l'as reconnu dans ton gouvernement comme je ne sais pas comment il est le meilleur brouteur de quoi tu vois il a brouté dans les signatures jusqu'à il limite signature de ministre pour détourner des fonds dans ton gouvernement pendant que tu étais au pouvoir donc maintenant même que tu n'es plus au pouvoir si on dit Stéphane Kipré a brouté il a imité signature moi il va croire moi il va croire parce que tu étais au pouvoir et puis il imitait les signatures de tes ministres et puis il détournait le vieux tu étais au courant de ça tu as pris d'autres personnes tu les as mis en prison comme l'Angeli Kili lui là on dit ses mandats qui étaient contre lui mais aujourd'hui encore on te voit avec le brouteur bon on dit dis moi avec qui tu es je te dirai qui tu es qui est ton ami c'est le proverbe que nos grands-parents nous ont appris que dis moi Nina on dit dis moi qui est ton ami je te dirai qui tu es bon qui est ton premier vice-président je te dirai qui tu es ton premier vice-président est le meilleur brouteur de toute l'Afrique le plus grand détourneur de toute l'Afrique de son temps Stéphane Kipré j'ai dit famille allez-y sur la page de Guédi de Guédi son nom c'est Guédi de Guédi maintenant son nom là même il a écrit ça en russe aussi lui aussi nous on ne sait pas lire russe il met son nom en russe je ne comprends pas j'ai dit Guédi de Guédi est en train de le déconstruire il dit qu'actuellement là c'est le check-in il est en train de faire check-in il n'a pas encore décollé donc quand il va décoller là ça c'est encore grave mais petit check-in qu'il a fait là sur le détournement de fonds là Stéphane Kipré est encore dedans mais Stéphane Kipré n'occupait aucun poste ministériel ce qui m'étonne Stéphane Kipré, je ne sais pas qui il était dans le gouvernement de Babo là mais son nom se retrouve dans les... pour les... 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 les Wadda Kwasi bon un là c'était des ministres même le secrétaire d'Etat tout cela ce sont des secrétaires dont je comprends mais Stéphane Kipré est son nom dans les détournements dans les forces signatures avec Nadji Bamba bon un là même la ils occupèrent quel poste je ne sais pas Bon toi Babo Laurent c'est le meilleur détournement celui même que tu as laissé un mandat dans la compte lui ton beau-fils, c'est pas si ton ex-beau-fils ou ton actuel beau-fils là, lui là tu es avec lui, maintenant on dit dis-moi avec qui tu es, te dirais que tu es tout qui s'assemble, c'est récemment, tu t'assembles avec lui là, tu veux que nous on te qualifie de quoi, de vieux parce qu'il y a des gens qui suivent les leaders politiques, pas avec leur cerveau, ils ont passé le cerveau même aidé à l'occasion, bon ceux-là je les comprends, bon nous qui étions là, qui nous posons des questions quand on voit un problème, on analyse avec nos têtes là, bon nous c'est notre analyse et puis je viens prévenir les fanatiques, les cerveaux en location, les gens au cerveau bourré, les gens au cerveau troué comme les malades d'Alzheimer si tu mets un commentaire sur ma vidéo qui ne répond pas aux questions que je pose aux vieux tu ne m'apportes pas la réponse qui tourne dans mon cerveau, au nom de Dieu non seulement je te bloque mais j'efface ton commentaire lui, je ne suis pas là pour blaguer, parce que ça t'a fait là mes coeurs, parce que quand je suis en train de suivre un guédi de guédi et que je suis encore un truc ou tramec tramec et puis j'entends le nom de Stéphane Kipré et que je me rends compte que le PPACI là c'est Stéphane Kipré encore qui est le premier vice-président là-bas encore j'imagine si ceux-là ils ont pris le pouvoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir ? j'imagine qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir ? ce que je me pose comme question c'est le président à la fin Draman Ouattara aussi Toto Ando, toi aussi il y a question pour toi Toto Ando, si tu peux il y a dit partager la vidéo là quand vous allez recevoir cette vidéo l'audio partagez, partagez parce que ces vieux là ils nous écoutent Toto Ando, j'ai dit quand toi tu poursuis les biens de Soro Guillaume tu poursuis les biens soit ce sont les biens de l'Etat d'après toi mais ce sont les biens de l'Etat il a volé l'Etat tu poursuis même les gens qui sont autour de Soro Guillaume ses avocates tout ça mais quand tu finis de les poussure tu ne peux pas poussure un peu les gens des PPCI là hein même les numéros de chèques Guédi de Guédi a fait sortir les numéros de chèques ça veut dire que les audifs les audifs peuvent être entamés les audifs ce sont des enquêtes financières vous pouvez faire des enquêtes financières l'Etat est une continuité on a vu des des Jacques Chirac qui ont été poursuivis ici pour la mairie de France de Paris on a vu des ennemis qu'on a Sarkozy qui ont été poursuivis ici en France après qu'ils ont été déchis de leur pouvoir quand ils ont fini leur mandat on les a poursuivis ici pour détournement Chirac on l'a poursuivis malgré sa maladie d'Alzheimer tous ces gens là ils sont là ils viennent sur le télé les connectatineurs ils viennent sur le télé ils parlent Ouattra construit des ponts mais les Ivoiriens ont fait Ouattra construit des ponts avec des dettes il est énorme des milliards que Ouattra a comme dettes comme la Côte d'Ivoire a comme dettes on est d'accord avec ça mais monsieur toi qui n'as pas fait dettes à la Côte d'Ivoire toi tu t'es enrichi pendant que la Côte d'Ivoire n'était pas endettée toi ton compte t'es plait et tu continues toujours de manger ça tu as fait quoi pour les Ivoiriens Café Cacao que vous parlez que oui le Café Cacao est tombé là mais c'est vous qui avez fini les caisses du Café Cacao la filière Café Cacao les détournements de la filière il y a ton nom dedans Côte d'Ivoire c'est pas seulement les Angéliques qui lient et au moins ils sont partis en prison mais toi même là tu t'es dedans aussi Guedi de Guedi en termes de faire sortir ça on attend la zone de tubulence moi j'ai fait les enregistrements moi je suis en termes d'enregistrer ça fait pitié ça fait pitié et quand je vois il y a des vieux encore qui sont encore toujours fanatiques du présent Laurent Babo qui espèrent au PPACI encore on essaie de les sensibiliser on quitte pas dans Fourmi pour aller dans Magna même si vous dites qu'Alassane Ouattra est un Fourmi on est tous d'accord mais on quitte pas dans les Fourmi pour aller dans Magna on quitte pas dans Fourmi pour aller dans Magna on fait pas ça quelle personne normale va quitter des Fourmi pour aller s'asseoir dans les Magna quelle est cette personne normale le RHDP vous dites que c'est les Fourmi mais vous même vous êtes des Magna PPACI là c'est des Magna hein c'est des Magna même le seul bleu goudé s'il vient aujourd'hui et que le seul bleu goudé est trempé dans une affaire bizarre moi ni n'est et bien il y avait dénoncé même ma maman Simone que j'adore oui je le dis si elle est trempée dans une histoire où elle n'a pas raison je vais dire maman tu n'as pas raison parce que ma Côte d'Ivoire me coûte plus cher que ces personnes là ce sont des gens d'ailleurs même qui ont dirigé le pays pourquoi forcément ils doivent revenir au pouvoir ce sont des gens qui ont dirigé le pays pourquoi forcément ils doivent revenir au pouvoir c'est la question que je pose ils ont fait 10 ans au pouvoir actuellement là c'est l'heure du bilan jusqu'à aujourd'hui le pouvoir du FPI ne nous a pas fait de bilan ni Afin Guessa nous a fait un bilan ni Babo Lora nous a fait un bilan même celui qui dit qu'il est le grand financier qu'on ne nous a pas fait un bilan hein bleu goudé ne nous a pas fait de bilan on dit qu'il était ministre pendant 3 mois ok il n'y a pas de problème mais 3 mois il faut donner le bilan et tous tous les ministres les Dano Guégué les Oubé tous ces gens là ils ne nous ont pas fait de bilan de la crise et je remarque encore ça c'est ma propre maintenant opinion ces gens n'ont rien appris de la crise ça veut dire ils ne regrettent rien de tout ce qui s'est passé ils ne se sentent même pas responsables de tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens les Ivoiriens sont morts beaucoup sont en prison dès que Pulcheric Ballet rentre en prison on entend le nom de Pulcheric Ballet partout Pulcheric Ballet libéré Pulcheric Pulcheric Ballet est sorti de prison elle est en train de dénoncer les conditions même de la prison qu'elle même elle a visité que vous n'avez pas fait elle a fait cette prison et puis elle sort on n'a pas vu parmi vous Pépé à Céubi de venir dénoncer continuer à relayer qu'est-ce que Pulcheric Ballet a dit des conditions de vie des prisonniers personne mais si elle est là-bas comme son nom sonne fort on prend son nom et puis on fait les discours pour un peu on prend son nom dans les meetings actuellement là moi je dis et ça n'engage que moi le seul opposant de Ouattra s'appelle Soro Kibafuri Kiyoum malheureusement c'est pas mon leader je suis pas une femme de Soro Kiyoum parce que je n'aime pas la guerre je n'aime pas la rébellion donc je ne suis pas une femme de Soro Kiyoum comme je dis j'attends le billet jusqu'en où il a gagné les élections et puis il faut de tracer les 4 mois là je refais maintenant les audits je refais ça il y a beaucoup qui ont prend les pirogues encore pour sortir de la Côte d'Ivoire Toto Ado tu attends quoi pour faire ces audits là comment ça fait les enquêtes depuis octobre 2010 après les élections jusqu'en 11 avril où ils ont fui là Toto Ado faut faire les audits faut leur demander l'état des comptes ils n'ont qu'à venir te donner l'état des comptes tu attends donc beaucoup vont rentrer en brousse il n'y aura pas de bruit et je te donne un topo pour que tu l'utilises en 2025 contre eux parce qu'ils nous emmerdent c'est de ça qu'il s'agit donc famille présent coup de Laurent Gbagbo ou pas ta signature il a saillé partout contre les personnes actuellement si on doit entendre que le président Laurent Gbagbo va porter plainte va porter plainte contre la CPI va porter plainte contre la CPI qui t'a gardé pendant des années alors que ta libération provisoire avait déjà été demandée dès le début ils pouvaient te libérer dès le début en menant leurs enquêtes en allant chercher les preuves ils t'ont gardé jusqu'à ils n'ont pas eu de preuves et puis ils t'ont libéré le temps qu'ils ont perdu va porter plainte contre eux on va te voir en procès les Ivoiriens sont morts il faut aller porter plainte contre ceux-là qui ne cherchent pas la mort des Ivoiriens qui a tué les Ivoiriens ils ne parlent pas de ça les prisonniers politiques sont encore à la marque va porter plainte contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire et puis nous on te croit que tu es opposant va porter plainte contre Sarkozy le plus président de la République de France la France même a porté plainte contre lui pour détonnement oui oui va porter plainte contre Chirac Chirac même on a porté plainte contre lui là-bas on dit mairie de Paris va porter plainte contre toutes ces personnes qui ont bombardé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont morts là là moi je vais dire wow mon père a fait quelque chose mais tu as parti porter plainte contre Sarkozy très bien ton nom va se trouver contre Rachel Trasso contre Johnny Pachioco ça c'est quoi ça des personnes des mains qui as porté plainte contre l'iné et puni donc ça ça va dire quoi ça le vieux il faut arrêter ça arrêtez ça vous tous Toto Ando pardon il faut mener des enquêtes Guédi de Guédi là ça y est sur sa page les numéros de compte dans quel compte c'est passé comment ils ont fait ils disent qu'il a fait checking donc bientôt il va arriver dans comment on appelle ça il va décoller quand il va décoller il aura des zones de turbulence donc Toto Ando il faut suivre le dossier là il faut suivre le dossier là en 2025 tu sors le dossier sur la table au bord ils vont rentrer en brousse c'est moi il te dit ça Toto Ando donc si ce famille j'ai parlé c'est Nino et Buni le vieux il ne faut pas en dire que tu as porté plainte contre quelqu'un il y a la CPI qui est là-bas il y a Ado qui est là même Bédié tu peux porter plainte contre lui il était avec la communauté internationale contre toi mais en quelle âme elle n'est plus qu'Ancelerine tu peux porter plainte elle n'est plus qu'Ancelerine moi ici c'est en Allemagne elle ce n'est plus elle qui a la tête tu l'as vu même tu as ri elle est pourtant la supportée ça aussi Obama tu peux porter plainte contre lui ils ont bombardé les Ivoiriens ils ont détruit les institutions de la nation ils ont fait fi de les institutions tu peux porter plainte contre eux tu as venu porter plainte contre sur le coup très très bien un petit personnage c'est pourquoi maintenant donc si c'est famille bon week-end et puis bon dimanche il faut faire pépé assez il a bien bien pour que les partisans soient bien dedans mais ce n'est pas pour venir casser les papaux comme ça votre détournement là même ça me donne des mots de tête donc il faut arrêter ça bref la famille vous même vous avez écouté nous tous on a écouté ça ensemble c'est ce que maman Nina a dit et Burin c'est pas vraiment moi j'avais déjà dit depuis fort longtemps que Babo Blegoudé vient surtout Blegoudé mais vient en Côte d'Ivoire parce que où Babo venait en Côte d'Ivoire je n'étais pas trop en forme je faisais d'autres activités donc je ne me suis pas je ne faisais pas des vidéos pour ça mais quand Charles Blegoudé venait en Côte d'Ivoire j'ai dit aux gens que regardez l'arrivée de Charles Blegoudé il y aura des cassements quand on dit c'est eux qui ont envoyé le mot cassement des papaux mais il y aura des révélations entre eux-mêmes ils vont s'allumer entre eux-mêmes quand on dit allumer c'est dit entre eux-mêmes ils vont s'y critiquer entre eux-mêmes ils vont s'y déstabiliser moi il y avait dit ça et puis j'ai vu ça de loin j'ai vu ça très loin il y a dit entre eux-mêmes ça va chauffer voici aujourd'hui regardez comment ça se passe regardez comment ça se passe aujourd'hui celui qui vient il dit ça celle qui vient elle dit ça celui qui vient il dit ça celle qui vient elle dit ça nous on est là nous les Ivoiriens nous on est là on regarde on regarde l'affaire on ne sait pas c'est qui on va donner raison tu passes ici l'autre dit c'est moi et raison tu viens ici l'autre dit moi j'ai raison moi c'est qui moi je voulais elle m'a interpellé papa elle dit tu poussues tu poussues comment dirait il oublie son nom même ceux qui sont autour mais pourquoi tu poussues pas les autres aussi il dit ça a pété il allait là vous voyez les politiciens on ne leur fait pas confiance c'est pour ça il vous dit toujours que si tu veux faire la lutte si tu veux faire la lutte politique faire la lutte ou soit supporte quelqu'un parce que il a telle vision pour ton pays qu'il a la croix d'Ivoire sinon pour dire non que oui j'aime un politicien j'aime ceci c'est pour cela moi je vais aller faire un combat mon frère je suis politicien là même tu fais un combat pour lui le juge il vient au pouvoir c'est toi d'abord il va éliminer parce qu'il connait il sait déjà que toi il connait ta force des frappes il connait déjà ta force des frappes c'est toi il va éliminer c'est toi il va écater c'est toi il va mettre en prison on voit ça ici on voit ici partout dans ce monde ici quelque chose chez les blancs quelque chose chez les noirs à ce que vous comprenez je vous dis toujours si tu aimes ton pays défends ton pays ne sois pas fanatique jusqu'en t'exagères voici eux-mêmes entre eux les simonistes les babouistes les ppacis le CC a dit elle est en train de poser une question elle dit ceux qui ont géré le pouvoir bien avant que papa devait au pouvoir ils n'ont encore parlé de leur bilan ça c'est une question elle a posée c'est une vraie question elle a posée il y a des gens qui disent non en cours de la guerre oui la guerre a fait les rebelles on fait qu'on n'a pas travaillé oui tout ce qui papa doit être en train de faire c'est nos projets c'est nous on avait mis ça en place c'est nous on voulait travailler en même temps la guerre est venue nous enlever au pouvoir ils ont toujours des arguments comme ça mais voici une soeur voici une maman qui elle a posé la question à tous ceux-là on dit Charles Bé Goudé il a été ministre pendant trois mois il n'a qu'à venir expliquer pour lui la chose il n'a qu'à venir expliquer pour lui Laurent Bagbo il n'a qu'à venir expliquer pour lui Simone aussi elle va expliquer pour elle aussi tous ceux-là eux tous vont expliquer pour eux parce que quoi elle a dit bien que Stéphane Kipré a fini de falsifier signature des gens des ministres et on dit à chaque fois ceux qui viennent parler à la télé non on dit j'ai été convoqué oui on dit la signature de Laurent Bagbo mais qui est derrière la signature de Laurent Bagbo parce que quelqu'un peut être en prison et il va faire signature il va faire des trucs pour envoyer toi même tu es en prison d'abord même ou tu es là tu cherches même à quitter mais c'est toi tu vas tu vas le chercher pour dire il sait très bien que la signature de Laurent Bagbo a été falsifiée qu'il sait très bien que ce n'est pas le papa lui mais il a dit il dit je reconnais que ce n'est pas ce papa qui a fait ça soit il y a quelqu'un qui maîtrise la signature de papa de Laurent Bagbo et qui voulait vraiment passer par la signature de papa de Laurent Bagbo pour faire du mal à chose comment dirais-je à sur le coup à trémé trémé je ne sais pas si c'est sur le coup trémé trémé moi je ne m'ai pas il y a dedans et la maman Nina a cité et elle a expliqué les mésaventures de ce qu'elle a eu avec comment dirais-je avec Rachèque Rassou cette lutte qu'elles ont fait moi je dis toujours et je le dis et je le répète je ne suis pas Dieu je ne suis pas Allah mais je dis toujours ceux qui sont autour de nos grands-pères quel que soit Babo quel que soit Bedi quel que soit papa Alassane les trois là ceux qui sont autour de ceux là il y a des gens qui sont mauvais il y a des gens même qui salissent l'image de notre leader ou de leur leader parce qu'eux ils sont prêts à quoi de quoi passation de quoi de place ils sont obligés de muire de gâter carrière sinon Babo si Laurent moi je dis toujours si Laurent Babo dit il veut être candidat c'est qu'il a la capacité de gérer un pays encore si Bedi dit il veut être candidat c'est qu'il a la capacité il a ses forces encore de gérer un pays si Alassane dit encore qu'il veut être candidat c'est qu'il a la capacité de gérer un pays si vous comprenez moi je suis là je dis toujours moi je ne suis pas là pour dire j'ai tel parti je ne suis pas là moi je suis un blogueur mais je viens parler de cette histoire des politiques pour interpeller la jeunesse ivoirienne d'aller s'enrôler de faire beaucoup très attention parce que nous sommes si les réseaux sociaux il y a des gens qui ont qui ont le coeur de parler à leurs freins de leur parler sagement pour leur dire non faites beaucoup très attention car DE est minée car DE est minée parce que il y a des gens qui ne veulent pas écouter eux ils attendent que la violence c'est pas la violence c'est pas la violence seulement je dis entre vous même vous qui avez créé un coin qu'on appelait go vous qui avez créé vos clans qu'on appelait ça go je vous dis l'heure est grave il est temps maintenant je dis ça a sorti seulement on peut faire ça ça a sorti seulement en direct celui qui va sortir il va dire pour lui et il va poser les questions ça vient on dit il y a un encore qui a mis pour lui en je ne sais pas si c'est écriture russe lui aussi on dit il a très 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 dans sa voiture pour pour guinzer aussi quand il met en même temps quand il vous soit si c'est avion c'est kérosène quand il va faire des mètres kérosène là c'est pour c'est pour envoler maintenant vous casser les papos maintenant il n'y a plus papos c'est les casserole il reste qu'une mamite il va casser les mamites nous on est là et puis on regarde c'est pour le titre de code il voit si je t'ai expliqué tu as compris c'est que non tu n'as pas encore compris c'est que la personne t'a mal expliqué chaque jour qu'on danse il y a toujours les nouveautés qui viennent on peut faire ça ah là la famille vraiment c'était pour vous c'était pour vous faire écouter l'audio voilà l'audio de Nina et Béline maman Nina et Béline vraiment je te salue de passage parce que si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao en ensemble